Salut tout le monde, cette semaine on fait une comparaison du Taylor 22X4 avec le Team Associate B74.1D. Ça m'a été prêté par Dave Bailey, ça va me permettre de pouvoir vous montrer ça et d'avoir une bonne comparaison entre les deux bogies. Donc première chose comme d'habitude, on va commencer par le poids. Cette fois-ci j'ai aucun body sur les deux bogies. Donc pour les différences de poids, encore une fois, pas de pneus, pas de batterie, mais avec moteur, speed control, cerveau et les deux bogies ont une fan sur le moteur à l'arrière. Donc Taylor 22X4 pour un poids total de 1284 grammes. Maintenant on s'envoie sur le Team Associate B74.1. Quand même une petite différence, on est dans les 1300 grammes et 6. On est maintenant rendu à la comparaison des layouts de l'électronique et de la mécanique. Donc dans les deux bogies, on voit que le speed control est à l'avant côté gauche du bogie. Même chose pour le moteur, mais vers l'arrière côté gauche. Les deux bogies viennent avec la possibilité de monter une fan pour pouvoir refroidir le moteur. Ensuite, on a notre cerveau à l'avant côté droit du bogie. Et dans les deux versions, on a aussi le receiver qui est pas mal derrière le cerveau. Niveau mécanique, ça se ressemble beaucoup. CVA ici pour le dog bone du diff central avec un diff qui est placé au milieu et la batterie arrière côté droit. Le long dog bone encore avec un CVA vers l'arrière ici. Si on regarde l'avant des deux bogies, chuck tower très très similaire. Petite chuck tower avec des chucks rapprochés. Pas mal la même grosseur aussi le chuck body. Les tables, si on regarde là, des tables qui sont ouvertes, assez minces, assez profilées. Même chose pour le devant spindle et le hub. On a aussi un mélange plastique, même chose dans les deux versions. Aluminium pour les deux. Avec des petites attaches ici pour la direction en carbone. Ensuite, si on va regarder pour la direction, le hacker man en aluminium chez Team Associate. Et aluminium aussi pour le TLR, mais c'est un upgrade d'origine. Il vient en plastique. Cerveau saver sur l'associate ici, sur ce côté-là. Il n'est pas monté cerveau saver dans celui-là. Ensuite, si on regarde au niveau de l'attache du diff central en carbone dans les deux versions. On n'a pas de chassis brace dans le Team Associate. Même chose pour le TLR. On a une espèce de monture de plastique pour le TLR avec un renfort en carbone. Tandis que le Associate est monté plastique ici. Sûrement la possibilité d'ajouter carbone pour avoir un petit peu plus de rigidité. Chuck Tower en avant et en arrière, je l'ai parlé tantôt. En carbone aussi. Chuck Cap en plastique pour TLR et pour Team Associate. Ensuite, ici on se dirige vers le côté du buggy pour regarder l'arrière. En fait, autant à l'avant qu'à l'arrière, les diff cases sont assez faciles à démonter pour avoir un accès au différentiel. Pour pouvoir faire un entretien assez rapide sur le buggy. On a les hubs à l'arrière qui sont plastique et aluminium pour TLR. Plastique, carbone et aluminium pour Team Associate. Avec un seul point d'ajustement sur le hub ici, si on voit là, pour Associate. Tandis que TLR, on a trois points d'ajustement pour faire du changement sur les setups. Ce que j'ai tout le temps trouvé bien chez Associate, c'était au niveau de la souai-bord qui est vraiment une boule d'ajustement ici qui vient centrer très bien la souai-bord. Tandis que chez TLR, la souai-bord a un petit lousse de droite à gauche qu'elle peut avoir. Il n'y a pas de boule d'ajustement centrale ici. Ensuite, si on regarde ça vers l'arrière, c'est quand même très similaire comme voiture. On voit que les tables arrière aussi, les tables avant sont droites, tandis que les tables arrière ont une petite vague ici dedans. Pour les deux compagnies, ça se ressemble beaucoup. X 5 mm à l'arrière pour ASSO et TLR. Tandis que ASSO ont des X 4 mm à l'avant et Associate ont 5 mm à l'avant. Wing mount assez petit, peu importe la compagnie, on voit que c'est plus mince et profilé dans les deux compagnies. Si on vire ça à l'envers, on voit que autant chez ASSOCIATE que TLR, on a un frame assez mince profilé avec des sideguards en plastique ici. Même chose, TLR, Associate, c'est très semblable pour les frames. Pour la suite, on a Dave Bailey qui m'a prêté sa voiture pour qu'on puisse faire un comparatif des deux Buggy. Je vais lui poser quelques questions par rapport à la voiture, qu'est-ce qu'il a fait avec et qu'est-ce qu'il vous conseille. Dave, merci beaucoup de m'avoir prêté ça. Moi, je voulais savoir, dans le fond, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui achètent le B74.1 de se traîner comme pièce de sport? Y a-t-il des choses spécifiques, que tu sais que c'est des points fragiles de la voiture, que tu dis qu'il faut avoir ça dans le sac? Bien, à la base de le char, il est quand même solide. Je ne pense pas que c'est un défaut tant que ça, mais c'est sûr que c'est toujours bon d'avoir un set de table en avant, je te dirais. Moi, j'ai pris des chocs chaf en avant aussi, parce que souvent, c'est là que ça va cogner. Contrairement, j'avais le B74 avant, puis des chocs tower, 3-4 au moins que j'en ai passé, facile. Dans le B74? Dans le B74. Dans le B74. Dans le B1, je ne sais pas si je pense qu'il ressort un peu moins large, je ne sais pas trop c'est quoi. En tout cas, à date, je n'en ai pas cassé un encore. Je l'ai roulé quand même plusieurs packs. Sinon, à part de ça... Puis toi, celui-là, tu l'as roulé beaucoup, pas mal plus au CTSR, je veux dire. Oui, oui. Tu n'as pas roulé ailleurs encore? Non, non. Cet été, j'avais mon B74. OK. Puis là, bien... Mais ici, là, ça fait au moins, je ne sais pas, au moins 6-7 fois que je viens. OK. Aucun problème? À date, non. Je n'ai rien brisé. Je n'ai pas arraché de table, pas rien. Je n'ai pas eu de bad luck à date, mais tu sais, ça reste que... Des fois, ce n'est même pas toi qui va faire l'accident. Tu te fais rentrer dedans, puis tu t'arraches une table, mais... OK. C'est ça. Ça fait qu'en gros, c'est un peu comme moi. Je conseille, tu sais, des tables, puis des chocshafts, puis à part de ça, en général, le buggy est quand même assez solide, là. Moi, je pense que de base, là, il n'y a pas grand-chose à... pas grands upgrades à acheter. Surtout que versus le CTSR, le 1.1, tu as un gear diff qui vient d'en boîte, là. Oui, c'est ça. Lui, d'origine, il ne vient pas avec une slipper, il vient avec un gear diff direct. Ça fait que c'est un upgrade de moins à payer, ça. À cette heure. OK. Mais là, le 74 normal, avant ça, il fallait-tu le mettre parce qu'il y avait un slipper pour le tapis. Comme nous autres, Taylor, il venait avec le slipper, puis on a mis l'upgrade du gear diff. C'est ça. Qui est directement un bon upgrade pour la piste de CTSR, là. Qui est une piste de deux. OK. Parfait. Ça fait que c'est... Tu sais, des... Moi, je conseille aussi des spurgears. Toi, à date, le nouveau spurgear, ça a été... Je n'ai pas strippé une, mais j'en ai, tu sais, moi, tout, j'en ai acheté parce que... Au cas où, c'est pas une cochonnerie. C'est ça. Des fois, ça vibre, il y a beaucoup de vibrations, ça peut le lousser, puis à un moment donné, bien... OK. Parfait. Puis, au niveau de la voiture, tu sais, des fois, il y a des upgrades qu'on y va pour... Plaisir personnel, là, tu sais, c'est du bling-bling plus qu'un upgrade de performance. Toi, y a-tu des choses que tu dis, moi, j'ai upgradeé ma voiture parce que je vois qu'il y a quand même une couple d'upgrades sur ta voiture. Y a-tu des choses que c'était vraiment pour la performance ou c'est plus... Y en a-tu d'autres que c'est plus pour la beauté de la voiture, là? Bien, pour la performance, là, un matin, tu vois, je vais monter ici en me disant que j'essaierais les tables, les hard en avant puis en arrière. OK, c'est pas les tables d'origine, elles sont plus grises. C'est pas les tables d'origine, elles sont plus grises, là, c'est du graphite, je pense, là. Ils sont plus stiffs? Ouais, c'est plus stiff. Ça fait que ça va rendre un petit peu le char plus nerveux. OK. Mais, bien, je les ai roulés à date de deux batteries, là, puis... Bien, je vois que, tu sais, ils répondent pas identiques, mais j'ai fait plein d'autres changements. Ça fait que, tu sais, ça peut être ça aussi qu'il rentre dans la ligne de compte, là. C'est dur de cibler spécifiquement. De changer les positions de choc et tout. Mais, je peux pas dire que ça va mal. Mais, tu sais, en tout cas, à mon niveau, à moi, je peux pas dire non plus que c'est ça que ça prend, là, que quand tu sors ça de la boîte, ça prend ça absolument parce que, tu sais, présentement, là, tu sais, je suis pas plus convaincu d'un que l'autre quand je compare les temps puis tout, fait que... OK. Sinon, bien, à part de ça, ce que j'ai mis, là, pour le bling bling, là, c'est ma e-sit, là, ce gars, c'est un élastique, là, pour mettre la batterie, fait que c'est super rapide, là, tu sais. Ça venait de ça avec la brise de carbone aussi? Ouais, ça vient avec la brise de carbone, je pense que c'est exo-tech, là. OK. Faut pas me tromper, là, mais je l'avais sur le 74. Puis, d'origine, ça venait avec quoi? Tu sais, nous autres, Taylor, c'est un élastique. Ouais, c'est... L'associate, c'était quoi? C'est une brise en carbone que tu mets par-dessus la batterie. OK. Puis, qui a deux, deux, comme deux, sept screws, là, tu sais, qui viendraient d'ici où les deux vis, mais... OK, parfait. Puis, à part de ça, y a-tu d'autres... Ah, à part de ça, là, y a vraiment pas grand-chose d'autre, là. Y a, bien, les stand-off pour les chucks, là, parce que ça vient avec... En dessous, là, c'est... La boule est blanche, là, comme en tellerin, je pense, je sais pas, là, mais... Ça prend moins de lousse, tu sais, dans le cap que quand c'est le plastique normal, là. Que ceux d'origine, là, c'est ça. Ouais, c'est la vitre qui fait ça, mais c'est rien que, là, pour... Tu sais, quand t'as 30 piastres à dépenser pour rien, là. OK, c'est un upgrade pour le plaisir, là. Ouais, c'est vrai que ça, parce que sinon, là, le char, il est vraiment comme stock de boîte, là. OK. Fait que quelqu'un qui va chercher B74.1D, de boîte, là, on peut dire qu'il est en business, là. Ah, c'est sûr. Il n'y a rien à faire après ça. OK, parfait. Et pour... J'ai acheté aussi les... les Chuck Fox, là. Cachimaux, là. Ouais, OK. Mais c'est bien gang pour le look, là, parce que, tu sais, je pense que... Mais là, ils sont pas installés, là. Ils sont pas installés, là. OK. C'est sûr, je manquais de temps, là. On m'a fait ça dans le confinement, mais... Tu sais, je peux pas dire, là, je te dis pas qu'il y a pas d'avantages pis tout, mais moi, pour moi, tu sais, je pense pas que j'ai besoin de ça pour, comme, améliorer mes temps, là, tu sais. Ça va être juste sur la constante. C'est juste que je trouve que ça fait gang plus beau pis c'est tout. Il y a une histoire de Chuck Shaft, aussi, là. Ça, c'est les Chuck Shaft du kit, là. Ils sont gros... Ils sont pas chromés, ils sont gold. Ben, c'est ça. Il y a un petit peu moins de friction si tu prends les shafts chromés, mais... C'est ça. OK. Non, c'est bon. Regardez ça, stock de boîte de même. Ça donne une bonne idée, pareil. Pis après ça, tu sais, moi, je voulais savoir... T'avais le B74 pis t'as conduit aussi beaucoup d'autres Buggy avant ça. Plusieurs autres marques. Ben, tu peux-tu me parler de... du B74 au B1 en ce moment? T'as-tu vu une grosse amélioration? T'as-tu perdu quelque part ou c'est plus... tu sais, t'as plus gagné? Parle-moi de ça un petit peu, là. Le B74 versus le B1? Ouais. Ah, ben, ce que je trouve que j'ai gagné, c'est plus de la traction, surtout l'arrière de la voiture, là. Quand il sort de la pine, là, pis il donne du gaz, là, je m'aperçois qu'il est plus stable un peu. Pis à part de ça, là... C'est un commentaire que je vois revenir, ça, souvent, là, les gens disaient que le B74 était comme un peu plus... Je sais pas si je peux dire lousse dans l'arrière, là, mais on dirait que vous avez gagné beaucoup de traction. Ben, beaucoup, c'est un long mot, mais vous avez gagné de la traction à l'arrière. Ouais. En tout cas, tu sais, avant de l'acheter, c'est ce que j'avais lu, moi, ici, là, pis... Tu sais, des fois, je me dis, ben, je fais assez fort pour voir la différence de tout ça, mais je m'en ai aperçu. Ce qu'ils ont fait, c'est le C et le D, le Mont, là. OK. Ben, il est plus min, tu sais, il est plus... il est moins... Je comprends. Ils l'ont amincie, là, tu sais, là, fait que... Ça doit être ça, là, tu sais, je suis pas vraiment un gagneur de mécanique, là, mais... Ça joue un petit peu, ça a joué au détail. Ouais. Ça, pis je pense qu'ils l'ont rabaissé d'une couple de millimètres, là, ou un ou deux millimètres, là, mais... OK. En tout cas, je m'aperçois que, tu sais, il est moins un peu, comme... Tu sais, porter à faire, des fois, des whips, là, que tu t'attends comme pas, là, tu sais, parce que... Il est plus prévisible, en fait. Fait que toi, t'as vu un upgrade entre le 74 et le 0.1, tu sais, tu es capable de dire à quelqu'un, «Oui, cette voiture-là, elle est un petit peu supérieure à l'autre. » Ben, moi, je vois la différence, pis tu sais, sûrement que ceux qui sont encore plus forts, ils s'en aperçoivent encore plus, là. OK. Mais... Parfait, mais c'est une bonne inscription pareille, mais c'est assez précis. Après ça, tu sais, pour avoir construit plusieurs voitures, t'as-tu des conseils par rapport à celui-là spécifiquement? Quelqu'un, il va se l'acheter flambant neuf, il rouvre les sacs, il suit le manuel. Il y a-tu des choses bien spécifiques que tu peux dire aux gens, «Fais attention à ça », «Fais attention à l'autre affaire ». As-tu remarqué des choses comme ça, ou bien la voiture, elle suit le manuel, c'est super facile, pis... As-tu quand même parlé de ça? Non, j'ai mis le livre sur la table, pis page après page, là, tout s'est bien passé, les morceaux, tout était sur la coche, là, tout fitait parfaitement. Puis, tous les morceaux d'aluminium, ou ce qu'il faut, ça soit filtré, là, pis... Il manquait aucun... aucun filet, ça avait tout été bien fait au tape, là, pis... OK. Le plan, ben, pas un mois à dire, là, c'est... je te dis pas que... Des fois, je me suis pas approché un peu pour vraiment voir comme faut, là, même si c'est pas mon premier, des fois, ben, t'sais... Avec le galet pour mesure comme faut pour voir les longueurs de rod, pis tout, pis des fois, ben... Juste pour rentrer, là. Dans le livre, ils vont te marquer, mettons, t'sais... Des fois, t'envoies tellement, tu rouvres les sacs, tu mets tout ça, là, t'sais... Des fois, je prends le vernis juste pour faire sûr que je vais vraiment mettre la bonne, là, mais... OK. T'sais, c'est pas tant le livre qui est pas trop clair, là, c'est plus moi que pour faire sûr, là, parce qu'il y a un livre en noir et blanc, aussi, là. Non, non, je comprends. C'est sûr, des fois, entre une 6 pis une 8, là, on va se le dire, c'est... Ouais, juste pour pas visser dans le plastique, là, que, mettons, t'sais, t'as rentré une 8, là, pis il y en a rien qu'une 6, là, ben, t'sais, il faut le défonce, là. Mais sinon, en gros, c'est un bon build, là, c'est facile. Ouais, 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 c'est facile, pis, t'sais, pour un nouveau, là, ben, faut pas être peur de ça, là, parce que, t'sais, ça vient en morceaux dans la boîte, là. Quelqu'un, là, ben, équipé avec des bons outils pis qu'il se donne la peine, là, c'est sûr qu'un nouveau, ben, ça prendra pas 4-5 heures, là, t'sais, c'est un projet d'au moins une bonne soirée, là. T'sais, t'estimes à quoi, combien d'heures, à peu près, là, si tu as 10-15 heures, 20 heures? Ouais, non, ben, pas pour moi, là, moi, j'aime ça quand j'embarque là-dedans... Tu le cloches! ...je règle le dossier assez vite, là, mais, euh, je te dirais qu'un bon chiffre, mettons, de, au moins 6-7 heures, ben, 7-8 heures, là, ça en parle trop de temps, là, mais... Ça, c'est parce que tu connais ça, t'sais, t'sais, ouais, ben, moi, t'sais, j'ai pris mon 74, j'ai tout enlevé, fait que, t'sais, j'en remets le speed pis le moteur, c'est identique, hein, fait que, t'sais, y'a pas de sous-dange, rien, là, c'est... C'est pas vrai. Tu colles ça, là, tu visse ça, là, ces drop-fit, là, t'sais, le cerveau, tout, j'avais identique, le même char, là, c'est tout pareil, ici, fait que, j'ai tout remis pareil, t'sais, j'ai pas besoin de... Bon, on sait que je vais mettre le receiver, tout, t'sais, tout identique, pareil, fait que, t'sais, tu sauves quand même pas mal de temps là-dessus, hein, parce que, quand t'installes tout ça, t'sais, que t'as rien, là, de soudé, ben, c'est quand même long, là, mais sinon, juste le construit pis tout, là, de direct. Ça donne une bonne description, pareil, pis c'est le fun d'avoir des voitures qui sont faciles à construire, t'sais, et si on recule, si on recule une couple d'années, des fois, ça arrivait les kits que ça fitait pas bien, fallait sortir le Dremel, fallait sortir des outils supplémentaires, mais à cette heure, les compagnies, ils sortent des kits qui sont quand même bien assemblés, pis facilement assemblables, t'sais, je pense que t'en as monté assez pour dire que t'en as vu un peu toutes les couleurs dans d'autres compagnies aussi, là. Ouais, j'en ai monté pas mal de marques, là, je les ai pas toutes gardées, mais c'est pas parce que c'était de la marde, t'sais, rien que parce que, maintenant, là, j'y vais plus associé, parce que, ben, j'ai rien que de ça, pis, t'sais, au cours, c'est plus simple, les hubbyshop, avoir, t'sais, soit du l'osie ou du associé, t'sais, t'sais, j'aime bien les X-Ray, là, c'est ma marque, j'en ai déjà eu, pis, t'sais, ça allait super bien, mais c'était plus dur, un peu, d'avoir du support pour les pièces, pis t'es plus, t'sais, t'sais, dans ton petit monde tout seul, parce que, pis, si, mettons, tu brises, ça se peut que tu le mettes dans le sac, parce que t'as pas la pièce, t'sais. Ah, c'est ça, c'est ça, à disponibilité des pièces, c'est toujours important. Ouais, t'sais, parce qu'on les regarde côte à côte, ça se ressemble beaucoup, là, c'est quatre tables, deux choc towers, t'sais, mais, quand t'arrives pour fitter ça, t'sais, c'est des mini-mites, hein, ben, ça se peut que, t'sais, ton hub, il fit pas, même s'il a l'air pareil, t'sais, ça se peut que, t'sais, ça accroche un peu, là, mais... Non, exactement. Bon, ouais, c'est good, merci beaucoup, Dave, c'est une bonne inscription, pis, t'sais, je pense que tout le monde qui commençait à magasiner les voitures, que ça leur donne une meilleure idée sur quoi qu'ils veulent s'orienter, là, pour pouvoir venir ensuite au cours, là. Ouais, pis, je pense que, t'sais, la marque, oui, c'est important, là, t'sais, faut, comme tu cliques, là, t'sais, sur une marque, là, il est sûr que si le char, maintenant que tu le regardes, tu le trouves pas de ton goût, achète l'épaule, là, t'sais, Mais, faut aussi que tu regardes, t'sais, maintenant, où est-ce que tu vas rouler, ben, qu'est-ce qu'ils vendent comme morceaux, pis, t'sais, un peu autour de les gars avec qui tu vas aux courses, des fois, si... Ouais, pour être capable de se dépanner, ça, c'est... C'est capable d'être en service, pis d'emprunter un morceau, des fois, c'est pas tant le prix, là, c'est rien, parce que tu l'as pas, tu l'as pas, là, t'sais, pis, des fois, on fait du long millage, fait, quand tu peux t'emprunter un autre, ben... Non, pis, t'sais, on peut se le dire, Loosie pis Associates, c'est disponible pas mal partout, fait qu'on est quand même dans deux marques, et en ce moment, qu'on regarde, que, t'sais, on est pas mal pris nulle part avec ça, là. Non, pis les deux, là, t'sais, c'est pas ça qui va faire que ça coupe pas des secondes d'un versus l'autre, là, t'sais, c'est vraiment le temps en arrière de la manette, non, non. Ça se passe en arrière de la manette, pis il fait des tours, pis... T'sais, les pneus, là, t'sais, j'ai vu beaucoup de vidéos pour les pneus, là, pis... T'sais, le clé, le M4, pis sablé, pas sablé, pis... Ah, ça, on peut en parler longtemps, mais dans d'autres vidéos, pour l'instant, on regarde juste les chars. Mais pas les chars, là, t'sais, ça a fini que ça s'en ressemble quand même, t'sais, ça se rapproche pas mal, là. Bon, ben, c'est good, merci beaucoup, Dave, pis... Peu plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada, salut.